BoooOOOOOOOOOOOOOOOOONjek A tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Hist burdens avec un nouveau deck Alors, hier on avait vu le petit Yogi... Maître Yogi Alors juste une petite chose sur le deck J'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit Alors... calmez-vous calmez-vous Je ne l'ai peut-être pas assez précisé dans la vidéo, mais c'est vraiment un deck juste pour le fun C'est pas un deck pour gagner donc n'allez pas vous craft Yoxaron Si c'est vraiment juste Pour jouer des sorts vous avez bien vu J'ai loose les trois parties je crois J'aurais même pu faire des plays Qui m'auraient potentiellement donné la victoire mais Bon voilà tout ça pour dire Que c'est pas optimal donc calmez-vous Aujourd'hui on est là avec un deck Guerrier dragon alors ça va peut-être Pas trop vous plaire l'idée d'un deck Guerrier dragon simplement parce que vous allez vous dire Ouais enfin bon on a plein de nouvelles cartes et il nous propose Un deck dragon qu'on connaissait Déjà avant certes Le truc c'est que le méta ayant beaucoup changé il nous fallait Un nouveau deck dragon de 1 Et de 2 On joue quand même quelques nouvelles cartes A savoir Seigneur Eldemort qui est très Intéressant finalement sur un Nefarian Alex Razor en main ce genre de choses même un Drake Azure On a quand même plusieurs nouvelles cartes Intéressantes donc on a ça On a les deux petits Taunt là qui sont vachement forts Enfin bref on a plusieurs cartes on va partir Direct en game qui sont très intéressantes Le guerrier est beaucoup moins fort qu'avant Clairement et c'est dommage C'est dommage parce que Pour moi guerrier lui manque quand même quelques petits trucs là Mais ce deck alors pourquoi je vous présente ce deck Parce qu'hier j'ai présenté un deck complètement fun Là je vous propose un deck beaucoup plus sérieux Qui peut fonctionner clairement Qui pour moi est probablement un des decks avec lequel vous arriverez Le plus facilement à reprendre Si vous avez pas Eldemort c'est pas grave Remplacez-le par un autre dragon Mais jouer des decks dragon Pour moi c'est une bonne chose pour vous Est-ce qu'on garderait pas Elise ? Non Pour moi c'est une bonne chose pour vous Pour une simple et bonne raison C'est que c'est des decks que vous savez déjà jouer C'est des decks que vous avez joué avant Pourquoi je dis bonjour à un Huns moi ? C'est des decks que vous savez déjà jouer Que vous avez déjà joué Donc ils sont très faciles à prendre en main Il y a très peu de changements Putain mais c'est bien Voilà bravo 135 nouvelles cartes Allez 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 Fais pas chier On va aller voir ailleurs si j'y suis Aucun intérêt cette partie On aurait sûrement gagné en plus Mais bon Ecoutez ça sert à rien J'ai même pas envie de jouer contre lui quoi Il y a aucun intérêt Strictement aucun intérêt Donc que disais-je Que disais-je En plus Alors j'ai plusieurs decks Que je pourrais vous montrer Mais Bon il y en a certains Sur lesquels je veux travailler Encore un peu plus Disons que celui-là Je suis sûr que c'est un deck Qui fonctionne Il marche plutôt pas mal Contre Ktoon D'ailleurs on va pouvoir Le vérifier là probablement Il marche plutôt pas mal Contre Ktoon Parce que en fait Ktoon met des bonnes cartes Pour chaque tour On va dire Des bonnes cartes value Par rapport au coût en mana Le truc c'est que Il met des bonnes cartes Au niveau des statistiques Mais Pas vraiment au niveau de l'effet C'est à dire que l'effet Impact Ktoon Certes Mais L'effet ne lui permet pas De garder un certain contrôle Vous voyez ce que je veux dire Alors que nous On joue des cartes Qui ont des certes Moins bonnes stats Pour leur coût en mana Mais qui Impact le contrôle de la game Ici on va simplement Armor up On est contre du prêtre On n'est pas pressé De poser une arme Ce genre de choses Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire En T2 Je sais pas La 2-3 peut-être Ok En Scarabée Alors qu'est-ce que nous joue L'ami là On voit pas mal de On voit pas mal de Réno Réno De Réno Comment Ah j'en perds mon français De Réno Ktoon De Tero Ou de Rectoon Comme vous voulez Ou de Ktoon Jackson C'est pas mal Oh mais Qu'est-ce que c'est que son deck A lui Ah ça c'est original Parce que ça pour le coup C'est un deck Qu'on voit pas souvent Ok Alors je propose Qu'on a pas de dragon en main Donc on va pas faire ce que j'allais faire Euh On va faire ça déjà Rends les mains noires Ok On a un bon tour là On va trader ça Et on va trader ça là Alors Petite chose de principe Peut-être pour les débutants Je sais que ça peut paraître exagéré Mais quand vous avez le choix Entre trader deux créatures Réfléchissez toujours A laquelle aurait le plus de valeur Si elle remonte Je veux dire S'il remonte Le scarabée des joyaux Par un moyen X ou Y règle Je veux dire Surtout aujourd'hui Avec le nombre de cartes Qui fournissent des cartes RNG Ça pourrait arriver C'est peu probable On est d'accord Mais ça pourrait arriver Donc réfléchissez toujours A quelle serait la carte La plus optimale à jouer Ils sont où nos dragons S'il vous plaît Quelle carte serait la plus optimale A jouer Dans ce cas de figure Alors je pense Qu'on va sortir ça ici On en a deux Donc on peut se le permettre On va trade après Sûrement On va prendre le trade maintenant Ok Et on récupère Un dragon Bah ça c'est formidable Du coup on va pas taper On attend la suite Des événements Alors qu'est-ce qu'il joue lui Il joue beaucoup de pioches Des cartes à token Donc il veut remplir son board Quelle carte Pourrait lui donner Un avantage Quand il remplit son board Hum intéressant Est-ce que ce serait pas juste Un reno Qui savait pas quoi mettre Et qui jouerait ça Ce serait étonnant Je vous l'accorde Mais Pourquoi pas Euh On est malheureusement Obligé de faire Euh On est obligé de faire ça Ok Donc là on va trade comme ça Ici on va aller la chercher Comme ça Probablement On va rien lui laisser Des fois qu'il armor up Enfin qu'il la soigne Hum il a beaucoup de cartes en main Notre ami Il joue des cartes vraiment bizarres Déjà il joue la 2-4 Qui permet de piocher Qui est une carte que je pense On va revoir de plus en plus Hum Intéressant en tout cas Intéressant Bah vous voyez Je disais qu'on voyait Beaucoup de decks similaires Et là pour le coup Cet homme me fait Mentir Ce qui est une très bonne chose Ça me fait Plutôt plaisir de croiser Des decks inconnus Où Il faut réfléchir un peu A qu'est-ce qui peut se passer Parce que bon C'est vrai que vous voyez Ce qui m'a un peu déçu Mais je reste mesuré Pareil dans les commentaires Ailleurs vous me disiez Faut pas cracher dans la soupe Ktoon c'est quand même bien Bien sûr Je dis juste Ce qui est dommage C'est que c'est tellement fort Actuellement Et facile à crafter Que Étonnant ça Étonnant Bon alors où on en est nous On a beaucoup de cartes en main Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on irait pas Tout bonnement chercher une carte Et poser Elise Je pense qu'on va faire ça Il va devoir de toute façon Tread la 5-2 avec son pouvoir Je pense que c'est vraiment du Reno Le fait qu'il joue cette carte Me fait dire qu'il joue Reno Il joue peut-être la version Qu'il joue deux fois ça Et Reno Je sais pas On va voir Oui vous voyez Ce qui me déçoit un petit peu Et encore une fois Je le répète Je reste mesuré Dans ma déception C'est qu'on croise énormément De Ktoon Et ce qui est un petit peu dommage Dans l'affaire C'est que On voit Ktoon On sait ce qui va se passer Je veux dire Y'a pas de surprise C'est Ktoon point Alors attendez Juste une petite seconde Trois Il nous faut deux dégâts C'est pas dégueulasse Est-ce qu'on prend le Tread comme ça ? On va prendre le Tread comme ça en fait Ouais Pour plusieurs raisons Déjà Il pourrait nous tuer la 3-3 Il pourrait nous tuer la 3-3 Simplement en allant la silence Ce genre de choses Et surtout il a L'AOE qui met trois dégâts A tout le bord de la malle déterrée Donc si j'avais tapé avec celle-là On se rendait encore plus vulnérable Sur AOE Ok On a 10 d'armure Donc le Heur de bouclier Va être plutôt value Je pense qu'ici c'est le moment de profiter de ça Est-ce qu'on va quand même pas avancer un peu dans le deck ? Ça me paraît nécessaire également Ok On n'a pas de dragon malheureusement pour combatter avec C'est pas très grave Ça va venir Notre pioche vient pas trop Ce qui est assez dommage du coup Maintenant qu'il n'y a plus d'Acebite C'est qu'Acolite est moins fort pour piocher Vous voyez moi un truc qui me Où je suis un peu déçu sur cette extension quand même C'est que deux choses que j'ai Ah vous voyez que j'ai bien fait de faire gaffe tout à l'heure Deux choses qui me déçoivent un petit peu sur cette extension C'est Hum Deux choses qui me déçoivent sur cette extension C'est d'une part Le manque de vrais pioches Et le manque de vrais soins On n'a pas de vraies cartes de pioches Ni de vraies cartes de soins Et ça c'est Ça manque je trouve ça manque Vous voyez on est obligé de Bidouiller avec des machins comme ça C'est pas fou quand même C'est pas fou Ok on a Alex Razas Qui repermet de faire fonctionner nos dragons Lui mettre 3 ici Est-ce que ça a un impact On peut lui mettre 6 Il peut pas le soigner de toute façon Je pense qu'on va le faire Il va peut-être même taper dedans Pour pouvoir finir le trade Prochainement Genre s'il fait ça Plus ça Et je ne sais quoi Dans tous les cas Sa carte est morte next turn Donc Bon On a 12 cartes On a l'aide de mort Qu'on a toujours pas eu Vous savez que Il vient pas souvent ce petit aile de mort Ok on a exécute Et en plus il a pas de quoi trade Ah si What Ah bah oui Je suis con Oui bah on a On en rend la main noire De toute façon Ah nice Bon hop Hop Et on va lui dégager ça tranquillement Alors est-ce qu'on joue Eldemort Next Turn ? Je pense qu'on va attendre un petit peu Déjà il faut qu'il gère cette 8-4 Ce qui n'est pas gagné pour lui Et ensuite On n'a qu'un seul Dragon 8-8 C'est pas dégueulasse parce qu'il a plus Bombe de lumière donc C'est justement ça, on va voir s'il laisse la 8-4 S'il laisse la 8-4 Je pense qu'on va effectivement jouer Eldemort Parce que ça voudrait simplement dire Qu'il n'a déjà pas quoi gérer une 8-4 Et s'il n'a pas de quoi gérer une 8-4 Il n'aura pas de quoi gérer une 12-12 Ok, boum boum, c'est très cher payé Donc on est content Le fait qu'il n'ait plus bombe de lumière Oh là là, bon bah là par contre on n'hésite pas Et c'est là que vous allez voir que la carte est quand même vachement bien Alors vous allez voir l'animation aussi Si vous ne l'avez jamais vue, elle est plutôt cool Elle est vraiment cool l'animation Quand cette carte meurt Alors il va nous la mode l'ombre ou je ne sais pas quoi Non Oh c'est tellement le drame ça Oh là 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 Oh purée, j'y pensais pas au contrôle mental Je pensais à ensevelir Mais à la rigueur c'était pas très grave Ok bah ça c'est une bonne chose Vous voyez, il n'avait pas de dragon lui C'était l'animation là C'est pas grave, c'est jamais très grave On va profiter du Raldago de Qtun Mais j'ai retiré Isera Mais je pense qu'il faudrait la remettre Je pense très sérieusement qu'il faudrait la remettre Ça fait quoi ça déjà ? Coupez une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main Ouais si tu veux, écoute C'est pas ouf Alors qu'est-ce qu'on récupère là-dessus ? Oh Et ben Châtiment sacré, il est à 2 Donc pas d'intérêt Allons lui voler une carte Ouuuh Désolé l'ami D'ailleurs il va probablement le jouer Il va très probablement le jouer pour aller trade ça Et je vais le rejouer en counter Un truc du genre Ou alors je peux ça, ça Et Ragna derrière Qui est pas mal non plus En fait là notre adversaire ce qu'il va avoir du mal à faire C'est à gérer tous nos 8-8 On va lui sortir masse de 8-8 Par contre s'il arrive à gérer nos cartes là Ouais on va aider C'est sûr qu'il allait faire ça Allez Ragna Face Ragna Face Ragna Face Ragna Face Nice Nice, nice, nice Alors Pouf Pif Taf Pouf Ça va le forcer à Reno Et derrière on a Alex Raza et on le finit Regardez Là il fait Reno Allez fait Reno Vas-y gamin On croit en toi C'est vrai que j'avais pas du tout réfléchi autour du contrôle mental Je pensais plus du tout à cette carte Ok il rajoute du board C'est étonnant Peut-être qu'il avait pas Reno Euh On a moyen de tuer ça Donc pour l'instant on a gagné Ok pour 6 il peut vous donner Où est Reno maintenant ? Ah il vient de le top d'Aggs sérieusement ? Je n'ai pas le temps Ah Sylvanas Intéressant Euh Du coup que fait-on ? Je pense qu'on met du board Et on face On met du board et on face simplement Pourquoi on tue pas celle-là ? Parce que On augmentait en fait Certes les possibilités que ça face Mais on augmentait aussi la possibilité que ça touche Sylvanas en fait Du coup Ça ramenait la partie à faire un 50-50 Sans avoir l'étal C'est à dire que ça l'amenait au même nombre de points de vie Mais on en était même pas sûr Au final il s'est passé la même chose Sans que notre carte prenne de points de vie Et en gardant une probabilité De taper Face Ou Sylvanas De 1 sur 3 Pour moi c'est correct C'est plus correct que de prendre le trade Espérer que ça face Ok Ok Trade Il pioche une carte Du coup qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? Il pourrait mal déterrer Et me voler une des deux Auquel cas j'ai quand même gagné Parce que j'exécute la carte Enfin mal déterrer Puis j'exécute Voilà il va tuer ça Sylvanas Oh Paragna Ok nice Parce que Ragna pouvait tuer ma 8-8 Enfin ma 8-6 Auquel cas c'était dramatique Allez une carte qui a pas trop de points de vie Ok S'il me met une carte qui a 3 points de vie C'est pas grave du tout J'ai juste à faire mal déterrer Et c'est gagné Ok bah nice Bien joué Euh Oui on a eu une Voilà Bon et bah ça s'est bien passé Bon après il a pas eu Reno Il a pas eu Reno Faut dire que sur cette carte C'est un peu triste pour lui On lui a volé Ragnaros en plus Euh vous savez quoi Je vais modifier la liste en direct C'est des listes N'hésitez pas à les modifier C'est comme je le disais A la sortie de l'extension Quand j'ouvrais les boosters Ce genre de liste Il faut que vous les modifiez Euh J'ai pas eu suffisamment de temps Pour en faire des listes Complètement optimisées Mais C'est des listes qui valent le coup Alors là vous allez me dire Il y a beaucoup de 1 exemplaire C'est vrai Mais Euh Dans le fond C'est des 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 1 exemplaire Assez Euh Complémentaire C'est à dire que Là et là on a de l'armure Qui ne fonctionne pas De la même façon Mais ça reste de l'armure Et là et là On a du potentiel Trade rapide Vous voyez ce que je veux dire Euh Avec ces deux cartes On va souvent Claquer une exécution derrière Ou Sauf que celle là Peut vous permettre De faire un zone En light game Et celle là Peut vous permettre D'aller chercher Des créateurs en early Vous voyez c'est pour ça Que mettre des cartes Différentes Mais qui ont Un but à peu près Similaire dans un deck Me paraît pas ridicule du tout Il y a beaucoup de personnes Qui disent Oui ça diminue les probabilités D'avoir telle ou telle carte C'est vrai Mais Euh Je pense qu'on enlève une horreur On enlève une horreur On rajoute Isera Grommage Euh Et très bon dans le deck On se ment pas C'est une bonne carte Mais Euh Mais 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 On a pas assez de choses Pour le faire trigger On a qu'un tourbillon Euh Alors qu'est-ce que je disais Oui Des cartes en un exemplaire C'est pas forcément ridicule Dans un deck Mais il faut bien Que ce soit pensé C'est à dire que là Ma chevaucheuse D'Alex Raza Et ma revanche Ont tous les deux Sont tous les deux là Pour une chose similaire C'est à dire Pouvoir Mettre des dégâts rapidement Pour exécuter une créature Ça c'est la première chose Et ensuite Elles ont un effet Dissocié En early Et en late game Il y en a une qui va me permettre En early D'aller chercher des petites créas Et l'autre qui va me permettre En late game Euh D'aller trader un board Un peu velu De petites créatures Donc Shaman C'est probablement Pas un super matchup Même si on a Euh La 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 Trois Je ne sais plus combien Euh Trois-trois Qui prend des points de vie En fonction du nombre de créas adverses Le truc c'est que le shaman Est juste beaucoup trop éter Vraiment Euh Si c'est une version contrôle On pourrait s'en remettre Mais si c'est la version aggro Qui joue les 7-7 C'est juste ingagnable On peut pas gagner contre ça Qu'est-ce que vous voulez faire Contre des 7-7 Bon là vous allez me dire Euh T'as toujours exécution dans le deck C'est vrai Mais encore faut-il l'avoir Enfin Je sais pas C'est C'est tellement triste Voilà Il nous sort des cartes Complètement pétées Dès le début de partie Quoi Qu'est-ce qu'on fait contre ça Bon je crois qu'on est obligé De faire ça Prendre le trade Tant pis Et armor up J'aurais bien voulu le faire sur ça en fait Pour m'assurer la pioche d'une carte Bon on a un taunt On a de la pioche On a En fait On va pas se mentir Là on a ce qu'on veut On a de quoi se protéger De quoi piocher des cartes Et de quoi Trade une créa On a même déjà un peu de board Donc on est assez content Ça se passe plutôt pas mal Pour le moment Après je vous cache pas que J'appréhende beaucoup mes matchs Contre chaman Ces derniers temps Peut-être à tort Peut-être à tort Ok alors ici On va clairement poser ça Tant qu'on a un tour un peu vide On trade ses créas On lui laisse rien du tout C'est vraiment important De rien laisser au chaman Avec sa carte évolution Là Si on lui laisse un board C'est juste la fin J'espère que ce deck vous plaira Voilà GG Bravo Fin de la game C'est tout Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? On fait rien On concède Tra Du coup j'aurais dû la jouer avant Mais tant pis Donc là il va nous proc Toute l'armure D'un coup Comme ça Boum Et lui par contre Ce qui est embêtant C'est qu'il a les Les grenouilles Voilà Face bien sûr Quoi d'autre ? En même temps Il allait pas taper là-dedans C'était complètement Voilà GG Mais GG Qu'est-ce que vous voulez faire Contre ça ? Sans déconner Bon après il a eu Une carte de merde Mais quand même Je pense qu'on joue le taunt On joue le taunt On joue le taunt Et on face Là on a plus le choix De se mettre en mode défensif C'est dommage On va pouvoir revenir agressif Quand on sera vers les tours 8 et 9 Mais On est trop mal En fait Contre Shaman Il a trop de cartes Qui font de la valeur Maintenant C'est Je sais pas J'ai vraiment du mal À appréhender Shaman J'arrive pas à me dire En fait j'ai pas l'impression Qu'en soit Ce soit si fort Que ça Ce qu'il a comme carte Mais en vrai Quand on regarde Comment il les joue C'est juste beaucoup trop fort Oh putain Il a le bon totem Bien sûr Ah bon Ça c'est un très bon draw Par contre Du coup on va commencer par ça Ok On a un drake Alors ici par contre On profite de ça tout de suite On peut pas gérer ça Ça c'est Laissez ça deux tours C'est juste un stand plus quoi Parce que les tours d'après Vous allez avoir encore plus de cartes Aïe 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 Bon on a une baston On va pas paniquer non plus On a une baston J'allais dire on a revanche Mais ça fait rien du tout Sur ce board Ok ça c'est ça C'est un très bon draw On va gérer ça Je pense On est obligé On n'a pas le choix On peut pas juste se dire Tant pis Il arrivera à la fatigue Avant nous Il va faire trop de cartes Advantage Et on va se faire avoir derrière En fait il faut tout miser Sur aile de mort Je pense qu'il faut jouer Alex Trasa en priorité Pour qu'il claque son crapaud Et qu'ensuite On aile de mort Alors Alors Jeuille va totem Ça c'est sûr S'il nous fait évolution Sur un board Comme ça C'est tellement la mort L'image est stylée Je la trouve plus stylée Que elle de mort de base Bon après L'effet est un peu chelou J'ai Pareil Il faut tester Mais si vous avez cette carte N'hésitez pas à la jouer Dans ce deck Quand ça marche C'est tellement agréable Ok donc il a juste Remis une carte Et il faut le feu Extrême Alors La question c'est Si je mets ça Est-ce qu'il va le Grenouille Ou est-ce qu'il va Trade avec ses créas Je pense qu'il va Grenouille Ah purée On va quand même faire ça Finalement On est trop dans la panade Là Il nous faut baston On n'a pas le choix Tant pis On va prendre aucun trade Il va pouvoir tout gérer Sans perdre une seule créa Ses créatures vont se faire soigner Mais là On gagne uniquement Sur baston En fait Et encore C'est même pas dit Parce que Juste qu'il est en main Voilà Il prend les trades Comme j'avais envisagé Ça Ça va nous remettre Encore en plus Dans la merde Voilà Ok au moins On a une arme C'est déjà ça On va faire ça On va faire ça Voilà alors là All in quoi All in On a toujours pas pu test Ces grenouilles là Et ça Ça va vraiment Nous embêter On va être obligé De jouer Alex Trasa Puis Eldemort Qui nous ramènera Strictement rien Sur le board Lui continue A nous foutre Un maximum De board Mais non Mais il y a un bug Ou quoi aujourd'hui Les machins là Ils me ramènent Tout le temps Ça Non sérieusement Je me demande S'il n'y a pas un bug Le problème C'est que même là Sur baston Il a 7 cartes en main Il faut un zack original Au moins C'est assez drôle Ok Remain noir Qui sert à rien ici Bon Allez On y va C'est parti Il faut aller chercher sa pioche On n'a pas le choix Dans l'idéal Il n'a pas le chip Il doit trade avec Ça et ça Derrière on fait Eldemort Et on top deck Isera par exemple Ça ce serait Le plan de jeu parfait J'allais dire Ce qui ne serait pas grave C'est qu'il Joue Une légendaire Parce qu'on a En avant la main noire Ok bah c'est En soi qu'il se soigne On s'en fout C'est pas grave On l'a certes à l'extraser Vous allez me dire C'est un peu dommage Mais bon En soi Derrière il doit gérer Une 8-4 Sa 4-6 meurt Baston peut-être Sinon Ok en revanche Oh Ça ça va vite Devenir intéressant tout ça Donc ça On dégage On va quand même Armor up Et next turn On a une bonne revanche Ah la revanche Qui nous remet dedans là C'est incroyable Non il a bloodlust Pas du tout Ah maléfice Ah bah ça c'est une bonne nouvelle Là lui se dit Ah bah c'est super J'ai un super bon plan là Enfin j'ai un super bon trade Etc Par contre il nous met très cher Et malheureusement On ne gère pas la 6-4 Alors ça Bon ça ça meurt C'est pas très grave Du coup là On se reprend automatiquement 6 Oh Pas du tout du coup Bon alors déjà Sombardi dégage On armor up Et on gère ça Ok on a une carte Contre 5 Il a déjà joué un maléfice Nous on a encore Beaucoup de dragons Je pense que si on a Isera Ou quelque chose comme ça On ne joue pas ça Simplement Si on joue ça On joue ça On est obligé en fait Au moment la partie Elle mérite d'être tendue C'est pas quelqu'un Qui nous a roché la gueule Et ça ça fait plaisir Mais regardez ces cartes Elles font tellement de valeur Quoi Oh what the fuck Oh les shit Le prochain sort que vous lancez Ok Bon on dégage ça 7 On est mort Putain Bon Passé comme ça Ça s'est pas très bien Goupillé sur la deuxième partie En même temps Je vous avais prévenu Dès le départ Chaman C'est vraiment la mort Le problème qu'on a Contre chaman C'est qu'on a plus d'AOE On peut pas se permettre De jouer 36 tourbillons Dans le deck Et tourbillons Mine de rien C'est quelque chose Qui faisait grave le café Enfin le tourbillon Sur Sur morsure Et là on peut pas Donc c'est C'est juste un peu triste Alors on va passer vite fait En revue le deck Qu'est-ce qu'il y a Qui est bien dans ce deck Alors déjà on a Ça qui combat très bien Avec beaucoup de choses On l'a qu'une seule fois Dans le deck Parce qu'on a pas assez de place Sans ça il y serait deux fois C'est vraiment une carte Qui est très forte On a double exécution Double heure de bouclier Bien sûr Peut-être passer à un heure Avoir C'est quelque chose Qu'il faut tester je pense H de guerre embrasé Attendez Excusez-moi Heurtoir Bon C'est pour piocher Gérer des créatures Revanche Bah vous avez vu Revanche Et championne Je vous ai expliqué pourquoi Fabricante d'armure Et maîtrise du blocage C'est la même chose C'est deux cartes Comme celle-là Qui sont complémentaires Parce que Il y en a une Fabricante d'armure Qui elle Va mettre un body Et vous donner de l'armure Donc ça va être Situationnel Et maîtrise du blocage Qui va vous faire piocher Et mettre de l'armure C'est également situationnel Mais après Est-ce qu'il vaut mieux Une carte situationnelle Type Fabricante d'armure Ou une carte situationnelle Maîtrise du blocage C'est un deck Dans lequel Les deux peuvent avoir De la valeur C'est-à-dire qu'on a autant Besoin de piocher Que de mettre des petites créas Qui vont être protégées Par des taunts Donc Mettre une de chaque Est parfaitement logique On a deux sonnés Parce qu'on a absolument besoin Vous l'avez vu De mettre des petits points De dégâts à gauche à droite Parce qu'en ce moment Le méta a tendance A quand même pas mal S'étaler sur le board Deux acolytes Toujours Peut-être un autre moyen De piocher Je sais pas Pour le moment Je reste là-dessus C'est ce qui marche le mieux En guerrier Jusqu'à présent Donc Pourquoi pas Élise cherche étoile Pour les match-up Contre ultra contrôle Quand vous tombez Contre du prêtre Du guerrier Ce genre de choses Des fois ça peut durer Très longtemps Donc c'est important D'avoir Élise Deux gardiens du crépuscule Et Une horreur cyclopéenne Simplement Parce qu'elles sont Tout à fait dans le même objectif De garder De tenir un board Qui va être composé De plein de petites créatures Et ça fonctionne très bien Une seule baston Peut-être en mettre deux Je ne sais pas A voir Là on est tombé Sur un match-up Où forcément On a envie de se dire On va en mettre deux Mais Contre beaucoup d'autres match-ups C'est Moins Moins important Je pense Deux corrupteurs De l'éane noire bien sûr Deux drake azur On n'explique pas pourquoi Je pense Rang main noire Qui quand même A son importance Je pense dans le deck A vous de voir Si oui ou non Vous voulez le garder Maintenant sur les dragons Je pense que Quatre dragons Late C'est plutôt pas mal On a bien sûr Seigneur Eldemort Il faut faire très attention A comment on joue Ici on n'aura pas vu fonctionner Malheureusement On nous l'aura volé On l'aura vu fonctionner Chez l'adversaire Mais bon tant pis Alextraza Nefaria Ça me parait correct Ça me parait correct De toute manière Comme nos autres dragons Late game On n'a pas grand chose De fou fou Chromagus Ce serait peut-être pas ridicule A ramener sur un seigneur de la mort On va pas se mentir Maligo C'est sans intérêt Je pense Onyxia Idem On perdrait le cri de guerre Donc On aurait l'autre Eldemort Mais aucun intérêt De jouer Eldemort Dans le deck Sans ça Donc voilà Un petit tour en revue Un petit tour du deck J'espère qu'il vous plaira C'est un deck Qui pour moi Est beaucoup plus facile A jouer Et beaucoup plus stable Que la plupart des decks Qui existent en ce moment Donc n'hésitez pas A le jouer Je pense que vous verrez Que si vous avez envie De Si vous avez un défi Ou que vous voulez jouer Un peu pour faire Des victoires Je pense que ce deck Est fait pour vous Si vous voulez jouer Pour le fun Ça reste marrant Parce qu'il y a l'apport Du nouveau Eldemort Mais C'est clairement Un deck Beaucoup moins fun Puisque Dans le sens On le connait déjà En fait Mais Ça reste quand même Assez rigolo A jouer Les nouvelles cartes Apportent vraiment Quelque chose A ce deck Bref Sur ce Je vous dis bonne journée Bonne soirée Ça dépend Comment vous avez regardé N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Si ça vous est plus A mettre un petit Une petite flèche verte Sur un stone deck Si vous êtes dessus Enfin Soutenez moi Ça me fait toujours Très plaisir Quand ça vous plaît Que je vois Que les gens sont Enthousiastes De mes vidéos Ça me fait Toujours très plaisir Donc N'hésitez pas Simplement Allez Bonne journée Bonne soirée Salut Salut